et bien salut tout le monde c'est vinitro aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu particulière puisque j'ai décidé de relever un défi un défi qu'un célèbre youtube heures a déjà relevé mais j'avais envie de faire mon tour c'est à dire de gagner un match à mort par équipe donc faire les 75 frags tout seul donc pour cela tous mes coéquipiers tous mes collègues qui sont de la fakie d'ailleurs que je salue au passage se sont cachés dans la map et n'ont fait aucun frag ont essayé de se faire tuer le moins de fois possible bien sûr pour éviter un trop gros désavantage et donc je dois je dois faire les 75 élimination tout seul donc du moins je vais essayer je vous dis pas le score tout de suite parce que ça pourrait enlever tout intérêt à regarder la vidéo jusqu'au bout je vais je vais vous citer un peu ma classe quand même je joue au tar 21 donc le sens accessoires parce que j'aime le viseur laser et le lance patate donc c'est pas des accessoires qui sont super utiles je trouve sur le tar 21 avec tour de passe passe pour recharger vite c'est bien pour enchaîner quand même force d'opposition incontournable en simple et ninja pour pas que les ennemis m'entendent de partout parce que sinon ce sera un peu désavantage paralysant tc4 qui peut s'avérer super utile dans certains cas ça permet vachement de couvrir ses arrières de vous et vous verrez au long de la vidéo les petits égards donc voilà voilà j'ai fait des récits 4 mais je crois que j'ai explosé une insertion tactique alors je joue avec le missile prédateur le harrier et le pablo donc le harrier et le pablo qui sont très pratiques pour faire beaucoup d'élimination parce que on pourrait se dire 75 élimination c'est facile si personne ne fera que dans notre équipe vous voyez en bas il y a le temps et le temps c'est très 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 handicapant parce que 10 minutes pour faire 75 élimination je viens de faire un petit frag au c4 au passage ce qui est utile et donc le temps ça peut être très handicapant parce que 10 minutes c'est peu on se rend pas compte 10 minutes c'est peu parce qu'il faut chercher les ennemis c'est pas toujours simple donc le prédateur me permet souvent d'avoir le harrier il suffit de se mettre un peu à couvert quand on a le harrier et le pablo vient tout seul en général et donc en envoyant le harrier et le pablo ça permet de faire vraiment de très très grosses éliminations c'est vraiment encore un nouvel exemple de l'utilité du c4 donc c'est vraiment très très utile c'est qu'il strict j'allais pas tenter la bonne outilien parce que le but était réellement de faire les 75 éliminations c'était pas du tout d'en faire un défi donc là j'obtiens mon prédateur et je suis tué par l'ennemi qui était couché avec sa grenade dans les mains donc ce qui n'est pas super super sympa là j'envoie mon missile prédateur je vois tous les ennemis dans le breaker là enfin c'est quand même un peu un arrêt mais bon simplement deux éliminations c'est pas grave je continue merci je voulais vous faire un grand merci à mes 800 abonnés sur ma chaîne ça fait vraiment très plaisir sachant que je me donne quand même du mal pour faire les vidéos c'est vraiment c'est vraiment le meilleur moyen de me récompenser alors je voulais aussi dire ma dernière vidéo mon tout premier montage n'a pas spécialement plus donc je disais mon dernier montage n'a pas n'a pas plus n'a pas fait d'unanimité alors c'était pas du tout pour montrer un un beau montage c'était vraiment pour 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 montrer ce que je suis vraiment mon tout premier montage donc bon bah ça n'a pas plu aux gens vous avez plutôt pris ça l'air de dire que je me dis certains ont dit que je me ridiculiser je ne pense pas mais bon si c'est votre avis je ne remettrai pas d'anciennes vidéos je vois que vous préférez les nouvelles vidéos qui sont de meilleure qualité je comprends tout à fait donc donc ça vraiment je vous dis et les commentaires négatifs tels que ceux que j'ai reçu me disant que c'était ça ça vous plaisez pas c'est vraiment très très important ça permet un peu de cerner de vos attentes selon que vous avez envie et ce qui me permet de vous faire des vidéos qui vous plairont de plus en plus des vidéos de meilleure qualité ce que je m'efforce de faire tous les jours donc là je rechec mon tard 21 je pense que je vais bientôt avoir mon prédateur je sais pas trop ça va quand même être une bonne partie vous voyez pour l'instant c'est assez calme vous allez voir une petite surprise vers la fin si on peut appeler ça une surprise mais vous allez voir ça va quand même être pas mal pas mal du tout donc un grand merci aussi à toutes les personnes qui m'ont aidé à faire cette partie donc là je suis bloqué par la pierre quant à moi et donc un grand merci à toutes les personnes qui m'ont aidé à faire cette partie car sans elles ça n'aurait pas été possible je peux pas faire un match à mort avec des coéquipiers qui qui fraggent à côté moi donc vraiment un grand merci à eux d'avoir perdu une bonne partie de leur soirée pour moi si vous regardez cette vidéo je vous fais un grand merci vraiment c'est ça m'a fait beaucoup très très plaisir là je progresse dans le bunker alors là je protège avec le secteur je protège mon rechargement ce qui peut être très 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 utile donc là je vais me prendre le missile prédateur pourquoi vous allez me dire ouais mais il y a tous tes collègues qui sont alignés il aurait pu faire avec un cube et il a choisi juste une personne parce qu'ils ont mis 100 croix pourquoi c'est un bon jeu ce qui est quand même plutôt utile parce que s'ils s'étaient faire pérer là ça aurait été plutôt compliqué donc là je commence à faire une petite série vraiment une petite série mais je crois qu'il va aboutir un missile prédateur je sais plus trop parce que je ne commente pas en live étant donné que j'ai fait quand même plusieurs parties pour réussir ce défi donc là j'utilise encore mon c4 je suis paralysé mais je sais plus si je vais m'en sortir si je vais m'en sortir donc là je fais une double élimination je vais recharger grâce à passe passe qui est toujours très très utile aussi je vais me mettre à couvert parce que j'ai vu un ennemi au fond j'ai vu un ennemi mais je vais pas ah si je vais le tuer donc j'ai mon missile prédateur que je vais envoyer maintenant non je vais pas l'envoyer maintenant je vais tuer cet ennemi et envoyer mon missile prédateur sur moi si je me rappelle bien non je vais aller dans le bunker pour envoyer mon missile prédateur derrière voilà donc j'envoie le prédateur le plus rapidement possible pour débloquer le harrier faire une élimination là je vais me mettre à couvert pour pouvoir recharger envoyer mon harrier le plus vite possible vers la position de lui je vais juste simplement assurer mon pavlo et c'est qui à mon avis plutôt logique un beau petit triple fil quand même au passage je préfère assurer mon pavlo plutôt que d'aller des rochers je campais pas vraiment vous avez vu je j'assure simplement mon quisterie donc voilà et là je vois mon pavlo et mon harrier en même temps bien sûr je me prends tous les prédateurs et encore un autre prédateur donc je voulais je crois que c'est vraiment pour la troisième je suis pas sûr vous allez voir quand même que les que le harrier et le pavlo vont faire un il a détruit mon pavlo et mon harrier et mon pavlo aussi bon bah c'est pas bien donc ça ça m'a quand même beaucoup aidé pour l'instant je suis à 3000 3000 ou 4900 et là j'enchaîne les ennemis je crois si je me rappelle bien que je vais débloquer un autre missile prédateur là j'envoie mon c4 un peu fait donc je me couche pour éviter de me faire tuer j'essaye d'envoyer mon c4 je vais avancer vers la position des ennemis parce que souvent des ennemis là je vais me mettre dans le bunker je vais pas m'embêter la vie avec l'insertion tactique c'est vraiment la chose qui peut vous faire perdre vous faire tuer inutilement d'attendre devant l'insertion tactique et l'ennemi arrive derrière vous il vous fait être un peu con donc là l'ennemi amartyre le petit coquin mais je m'en vais parce que j'ai pas envie de me tuer aussi bêtement j'envoie ma paralysante pour ne pas être dérangé dans le bunker je progresse je progresse je crois qu'il y a des ennemis qui vont arriver sur la gauche je m'en rappelle plus alors à un moment je sais que je vais faire un bon petit massacre donc là je vais vider un bunker pour éviter pour rien d'ennemi tir après j'envoie mon arrié au milieu je perds pas mon temps pour décharger contre moi j'attends plus le arrié en haut hitmarker et le pavlo qui est débrouillé le petit ami qui respawn je suis désolé et alors là ça va commencer le massacre va commencer puisque le arrié et le pavlo vont agir en même temps et c'est vraiment faire un gros carnage vous aurez noté qu'on a que mes collègues et moi nous avons mis QGR en plan pour code quartier général parce que je vais envoyer la vidéo à code quartier général j'espère donc on l'apprend avec l'intro l'outro et l'overlay donc vous voyez en bas que mon pavlo est mon arrié pour un bon carnage ce qui m'aide vraiment du coup je vois plus d'ennemis plus d'ennemis du tout et là je commençais un petit peu à stresser je vous avoue que je me rapprochais du but et je me disais je me fasse pas tuer et ben si je me suis fait tuer mais c'est pas bien pas je vois mes amis mes collègues qui courent parce que ils se sont fait tuer aussi donc ils courent se cacher et là il reste moins d'une minute et là je commence à stresser la pression monte puisque je ne suis pas tout à fait quand même à mon but mais mais j'en suis pas loin j'en suis pas loin donc là je vois le spawn ennemi j'y vais tout en stressant deux ennemis deux ennemis par matin le pavlo qui est toujours actif mais mon arrié qui a fini par partir donc il fait encore du fray le pavlo c'est vraiment très utile je pense que c'est même plus utile quand même de faire des loupes dans ce cas là parce que le pavlo il reste vraiment longtemps et il fait beaucoup d'élimination donc c'est vraiment très pratique là j'enchaîne les ennemis pour essayer d'arriver à mon but de 75 élimination je cherche je cherche les ennemis je cherche et attention la partie va être terminée attention 3,2,1 et nous termine sur un magnifique score de 73 à 14 le défi raté mais c'était quand même une belle partie c'était et Vinitro ciao à tous